Musique On s'était rencontrés à la fac, elle et moi. Depuis, on ne se quittait plus. Une sorte d'amitié adolescente nous reliait, indéfectibles. Nourrie d'admiration réciproque et soutenue par le même désir d'absolu. On aimait bien la bière brune et les musiques brutales. On se couchait à pas d'heure, on jouait au tarot pour se faire une cagnotte et partir en voyage. On était délurés, elle et moi. On fonçait, tête baissée. Comme un besoin de tester la matière en direct pour sentir la vie nous traverser. Verser, respirer long, éprouver le sentiment d'être au monde, de posséder la jeunesse et toute la terre avec. Le voyage Le voyage C'était un peu comme le sommeil. Il nous tirait de cette façon qu'à la vague de prendre un corps à la dérive et de le verser sur la plage. Il nous coupait de nos habitudes, nous mettait à mal. On prenait la route, dès le premier jour on perdait pied, on décollait. On nous rôdait des musiques pleines d'espoir et de rage, et même courbées sous les bourrasques de pluie, égarées au bord d'une autoroute ou réfugiées dans une cave d'immeubles. Une seule intention nous guidait, celle d'atteindre ce point gratté sur la carte, et puis cet autre point, et circulant à travers de vastes territoires, de croiser des gens, des hommes surtout, d'accumuler des expériences sensuelles qui transformeraient le cours de notre toute jeune vie. Cette fois-là, on avait largué les amarres aux abords de l'automne pour une virée en Europe. J'avais l'ongle du gros orteil gauche arraché, un accident de sport, et on m'avait cousu l'ongle mort pour guider la repousse du nouveau. Ça finirait par me faire un mal de chien à cause de l'infection, qui s'attaquerait au point de suture, mais ça, ce serait pour plus tard. En ces jours où le voyage commençait, l'espace contenu dans nos yeux ressemblait à une plaine vierge, sans fin, nuages en course accentuant les reliefs de la terre, beaux nuages vaporeux comme on n'en avait jamais vu, elle et moi. On avait mis le cap sur la vallée du Rhin, puis la mer du Nord, Berlin, Munich, les lacs turquoises alimentés par les eaux de montagne. Il suffisait de tendre le pouce, toujours un type qui freinait mettait la marche arrière pour venir nous cueillir. L'une montait devant, l'autre derrière. On parlait plusieurs langues, on se débrouillait, on se moquait des guerres et des maladies. On aurait fait n'importe quoi pourvu qu'on soit libre et qu'on sente l'ivresse ouvrir nos cœurs, pareil à des fleurs sanglantes. On avait traversé l'Autriche, pénétré le territoire yougoslave jusqu'au banlieue de Zagreb. Dans mon souvenir, une ville étrange et déprimante. Impression de dévastation, bâtiment misérable, fille dans les barres louches, ondulant sur des musiques désuètes. L'impression d'avoir reculé d'une part de siècle. Un type avait failli nous mettre la main dessus. Il était séduisant, on ne s'était pas méfié. On avait dû s'échapper du taudis où il nous avait enfermés pour la nuit, se cacher dans un fossé jusqu'à l'aube et filer dardard en direction de l'Adriatique. Cette sale histoire nous avait fichu un coup sur la tête. Sous-titrage ST' 501 L'épisode du Proxénète nous avait mis du plomb dans l'aile, même si on riait à évoquer notre évasion rocambolesque. Un séjour en bord de mer nous réconforterait, avant de gagner la Vénétie. On nous avait parlé d'Opatia, station balnéaire en vogue au XIXe et prisée par l'aristocratie autrichienne. Comme on transportait avec nous le nécessaire pour dormir, on s'était établi près de la corniche dans un camping bon marché, avec l'intention de refaire notre capitale confiance. Le temps était somptueux. La baie scintillait sous un soleil, seule à investir le ciel. Parfois, une fine barre de nuages au-dessus des îles, très loin, révélant la présence des terres d'Occident. Pour la baignade, j'enfermais mon pied blessé dans un sac en plastique. Un matin, le placier nous avait réveillés, tentant de nous faire comprendre qu'il fallait libérer la place. On avait usé de nos charmes pour obtenir une prolongation de séjour, suite à quoi on avait vu débarquer d'innombrables caravanes de motards venues de tous les coins d'Europe. Sans le savoir, nous les deux, on avait élu domicile au cœur d'un circuit dédié au sport mécanique où se dérouleraient les jours suivants des courses, comptant pour le championnat du monde de vitesse. Ni elle, ni moi n'entretenions de passion particulière pour les courses de moto, mais on était sensibles à la fièvre qui avait investi la place. Le camping devenu véritable ruche, chaque équipe affairée a installé son atelier mécano autour de camions, estampillés, bulles à coût ou yamaha, dont les portes coulissées révélaient les bêtes, les monstres. Mécaniques, superbes et colorées, prêtes à enfiler les quatorze virages de la corniche. C'est à gauche, c'est à droite, au péril de la vie de leur pilote, au cerveau chargé d'adrénaline. Nos proches voisins venaient de Copenhague. L'un, taureau rablé au tempérament explosif, le pilote. L'autre, colosse aux cheveux blonds et moustache de barbare, le mécano. C'est le pilote qui avait eu ma préférence. Il s'appelait Elias et fumait des Marlboro. Tout le monde fumait des Marlboro. Ma compagne, séduite par le géant viking, s'était mise à fumer, elle aussi, et passait la nuit dans le camion de mécanique. On arborait fièrement le pass du circuit autour du cou et on s'instruisait sur les différentes cylindrées, sur la façon d'aborder les virages en épingle. Souvent, les garçons blaguaient sur l'extrême dangerosité du circuit, qui d'ailleurs serait définitivement fermé l'année suivante, suite au décès de deux concurrents. Sûr qu'on allait frissonner, s'agripper les mains quand Elias serait en course, il était engagé sur deux épreuves, en 125 et 350 cm3. Sûr qu'on allait prier les dieux de l'Adriatique et aussi la jeune fille à la mouette perchée sur son rocher pour qu'ils rallient, sains et saufs, la ligne d'arrivée. En dépit de mon pied qui me faisait souffrir, nous courions d'un bord sur l'autre, surveillons les passages aux endroits stratégiques. Le ciel, sans vent, était un peu voilé et les oiseaux criaient, se moquant des fêlés de vitesse qui accéléraient dans la partie boisée avant d'aborder la série de virages rapides, en jeun couché, genoux frottant l'asphalte et corps puissamment engagés comme sur une monture vivante. Elias portait une combinaison rouge avec le drapeau du Danemark dans le dos. Le voir frôler la catastrophe à chaque passage était folie et m'ouvrait des brèches cuisantes dans le ventre. Elias, le taureau, rentrerait entier au stand, bien vivant, se classant à une place honorable. Elle et moi et nos chevaliers scandinaves assisterions à la remise du Grand Prix d'Yugoslavie dans l'un de ces palaces qui bordent la plage. On boirait du mousseux, on mangerait des gâteaux, bientôt la fête serait finie. Les motos seraient bichonnées, attachées dans leur stalle, on allumerait une dernière Malboro, on aurait dans le cœur une matière prête, assez penchée, fluide et ardente par les canaux du corps et de l'esprit. Chacun s'en rendrait compte, mais nul ne se laisserait aller à en parler, ni à pleurer. Rideau, fin de partie. A notre voisinage, tout semblait pétrifié, arbre, colline, rocher, ravine, montagne, bois de hêtre et de pin, hormis le scintillement continuel de la mer immobile, parfaitement accordé au silence et à l'amertume de nos pensées, scintillement qui s'incrustrait sous la peau et dans le cerveau, pour devenir trace éblouissante, égratignure, nodule fossile entre sédiments et mica chatoyant. On gagnerait Trieste et puis Venise. Mon pied infecté me conduirait à l'hôpital civil. On pousserait jusqu'en Toscane avant de rentrer chez nous, enfin, si on peut dire, on oublierait nos galants danois. Quelques années plus tard, on finirait par se perdre de vue, elle et moi, mais nos mémoires conserveraient l'empreinte de notre longue et naïve admiration réciproque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501